Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 décembre. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Salut Poussin. Salut. Voilà, et là il y a Madame Mimi. Ça va Mimi ? Et là il y a Tini. Je vous montre tout de suite la bêtise qu'il a faite aujourd'hui. Alors, quelle est la bêtise du jour de Monsieur Tini ? Eh bien voilà, il a scotché ses potes sur mon meuble. Merveilleux. Donc Messieurs Père Noël, donc Père Noël à lunettes et Père Noël en laine et Madame Galinetta ont été scotchées par Monsieur Tini qui est là-haut avec la preuve irréfutable entre ses mains, le rouleau de scotch. Et il sourit, il est content de sa bêtise. Ah là là, il y en a encore un qui va être mort de rire en découvrant ça. Voilà, ça crétinit. Petit point météo, donc je suis dans ma scraproom, donc regardez le temps dégueulasse qu'on a en Moselle. Donc ça brouillasse comme ça, c'est humide, c'est froid et le brouillard ne se lève pas. C'est vraiment un temps à rester au lit. Bon malheureusement, je ne peux pas, mais voilà, heureusement que j'ai mes petites pensées juste là pour m'apporter un petit peu de couleur parce que franchement, c'est vraiment gris, monotone, c'est tout ce que je déteste. Ok, bébé, c'est mode toilette. Monte ta tête. Bonjour moi chérie. Bonjour bébé, bonjour bébé. T'as envie de jouer d'ivoire ? Oh, regardez-moi les poils qui l'a, c'est dingue. Ah ! Eh oh ! Je ne suis pas un steak. Je ne suis pas un steak. Et je mords maman. Là, il est en mode énervé. Je suis en train de le déranger pendant la toilette et il n'aime pas ça. Il faut que monsieur soit propre. Rookie ? Rookie ? Bon, je te laisse te laver. Eh bien, ça aura été une après-midi scrap en ce qui me concerne. Donc, j'ai fait le montage pour ma vidéo d'été 4 en scrap cet après-midi. Donc, vous l'aurez en ligne, vous, à partir de samedi matin. Donc, ce sera le tutoriel d'un mini-album. Donc là, j'ai reçu également mon colis partenaire pour... Mince, comment ça s'appelle ? Lifecraft. Ouais, si, c'est ça. Donc, je vais faire des créations avec ce que j'ai choisi. Donc, notamment... Donc là, vous l'avez en avant-première, bien entendu. Notamment, ce pochoir avec le traîneau du Père Noël et puis cet envolé d'étoiles, là. Agréablement surprise. Ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont rigides. C'est hyper agréable pour scraper. Franchement top. Je vous les recommande. Et donc, j'ai fait, en utilisant ce pochoir, une carte toute simple. Voilà. J'ai fait un fond violet. J'ai utilisé donc le pochoir pour faire l'empreinte du traîneau du Père Noël avec ses rênes. Un petit sentiment. Et puis voilà, le tour est joué. Simple, mais ça fait quand même son petit effet. Donc voilà, vous l'avez en avant-première. Donc voilà. Ouverture des calendriers de Poussin. Allez, jour 14. Calendrier chocolat. Alors, Poussin. Il est là. Vas-y. Alors, quel chocolat tu vas avoir aujourd'hui ? Attends, viens. Alors, c'est quoi ? Une fleur. Une jolie fleur. Ouais. Une belle fleur en chocolat. Après, calendrier kinder. Jour 14. Tu trouves pas ? Tu veux de l'aide ? Oui. Mais attends, maman, elle cherche aussi. Je trouve pas non plus. Attends, il est où le 14 ? Non. Attends, enlève-toi. Enlève ta grosse tête. Il n'y a pas de 14 ou quoi ? C'est quoi cette arnaque ? Là. Mon Dieu, il fallait le trouver. Oui, il fallait le retrouver. Il fallait le trouver. Ça doit être un œuf. C'est tout petit. Oui, c'est un œuf. OK. Après, la pochette de Véro. Je te laisse prendre. Ça se vide, le panier. Ouais. Encore dix jours et c'est le réveillon de Noël, poussin. Ça passe vite. Oui. Montre ta tête. Montre ta tête. Et enfin... Le Playmobil. Le Playmobil. Tout en haut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Alors... C'est quoi ? Encore des poussins. Des petits poussins ? Hop là. Voilà. Trois petits poussins. Et voilà. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on dit ? À demain. À demain. Alors, quel petit sac se cache aujourd'hui dans l'armoire de Carole ? C'est celui-ci. Donc, tout petit, petit. Alors, elle a utilisé du papier rouge bordeaux à poids blanc. Toujours la petite étoile scintillante avec le chiffre 14. Au niveau du rabat, elle a mis une demi-perle un petit peu holographique. Et pour l'anse, un ruban satiné rouge. Voilà. Au dos, ça se présente comme ça. Et voilà. Merci, Carole. Passons à l'ouverture de mes calendriers de l'Avent pour le jour 14. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce matin, donc j'ai publié une vidéo boîte aux lettres. Et j'ai un nouveau calendrier de l'Avent, donc spécialité de la part de Liliane. Donc, honneur au nouveau, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par celui de Liliane aujourd'hui. Alors, donc, jour 14, jour 14, jour 14, mais je ne le trouve pas. Jour 14. Ah si, il est juste là. Alors, donc, dans la pochette du jour 14, il y a un thé vert au citron. D'ailleurs, hier soir, j'ai pris nuit douce. Franchement, très, très bonne l'infusion. Très, très bonne. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera thé vert saveur citron. Donc, maintenant, comme j'ai celui de Liliane et celui de Véro, donc, je fais toujours une petite pause le matin vers 10 heures. Donc, je prendrai un thé à 10 heures et l'autre à 16 heures. Voilà. Donc, merci Liliane pour le thé du jour. On va rester sur notre lancée avec les thés et ouvrir celui de Véro. Petite pochette rouge avec les flocons aujourd'hui. Alors. C'est mon thé du jour. Je vais poser celui-là. Je fais tout tomber. Voilà. Alors, le thé du jour chez Véro. Alors, il s'agit de... Alors, ça doit être pommes cannelles. Et zeste de citron, quelque chose comme ça. Donc, citron, citron quoi, je ne sais pas. Bon, je vais encore rechercher sur Google. Je vais être une bête en allemand après mes calendriers. Après, donc, pour accompagner mon thé, j'ai une petite boule dorée aujourd'hui. Et, hop, mes petites fleurs en mousse. Donc, voilà pour mes petites fleurs en mousse. Merci Véro. Alors, je range juste les petites fleurs. Ensuite, alors, on va commencer aujourd'hui par Damien. Alors, mon carnet d'indices. Alors, jour numéro 14. Alors, non, ce n'est pas un saucisson. Tu m'as devancé parce qu'honnêtement, j'allais dire... Alors, après le camembert d'hier, nous avons le saucisson aujourd'hui. En même temps, il serait très, très grand. Un grand, grand saucisson. Un fusolorin. Non, ce n'est pas un saucisson. Ça me fait rire, il dit dans mes pensées. Mon Dieu, il savait à l'avance ce que j'allais dire. Alors, je ne sais pas un saucisson. Qu'est-ce que c'est ? Un rouleau, mais de quoi ? Peut-être que tu as trouvé un... Ou alors plusieurs motifs de papier peint. Vous savez, je vous l'avais déjà dit pour les biens de journal. Vous pouvez aller dans les magasins de bricolage et demander des petits échantillons de papier peint pour faire les couvertures de Jump Journal. C'est franchement top. Bon, je vais partir là-dessus, mais je ne sais pas. Du coup, vu que l'indice, ce n'est pas un saucisson. Donc, voilà. La roule à pâtisserie, mais c'est léger. Je ne sais pas. Ah, ah ben non, 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 pas du tout. Pas du tout. J'ai cru qu'il y avait écrit mon prénom, là. Mais en fait, non. C'est Phil Ludin. Donc, ça doit être des... Des vieux journaux ou des vieux magazines. Quelque chose comme ça. Un vieux magazine. Oui, l'illustration. Un franc. Mon Dieu. Il est où le temps où les journaux coûtaient un franc ? Donc, soit 15 centimes. Très, très loin. Alors, le 3 avril 1915. Mon Dieu. Il est vieux. Alors, attendez. Je vais essayer de le tourner dans l'autre sens pour l'aplatir un petit peu. Voilà. C'est un petit peu mieux. Alors, j'espère que j'aurai assez de recul parce qu'en fait, il est vraiment très, très grand. Donc, c'est un vieux magazine. Donc, là aussi, c'est le genre de choses que je n'utilise pas. Enfin, je n'utilise pas l'original. Je fais des photocopies. Donc, vous voyez, lorsque vous voulez faire des petits éphéméras, vous faites les photocopies, là, des petites pubs qu'il y a dans les magazines ou dans les vieux journaux. Et vous, voilà, vous garnissez votre junk journal avec ça. Il y a de très belles illustrations. Je vous montre comme ça. Attendez. Ça va pour la barbe. Bon, je n'ai pas encore de barbe. Ça viendra peut-être un jour. Je ne sais pas. Non, j'espère pas. Il ne faut pas déconner. Damien, je suis devenue une femme à barbe. Alors, la femme à barbe. Alors, la reine des pattes dentifrices. J'aime bien leur publicité. Je vous l'avais déjà dit aussi, ça, dans le temps. Enfin, c'était des plus brigolades, je trouve. Sauvez vos dents. Nous savons seuls les nécessaires, mais exigez les dentifrices. Gips. Alors. Alors, réalise la transfusion sanguine laxatif physiologique. Le seul faisant leur éducation fonctionnelle de l'intestin. Donc là, on voit un intestin avec des petits bonhommes à l'intérieur. Ah, franchement, c'est charmant. Vous voyez, c'est le genre de petit truc comme ça que je trouve hyper rigolo. Dans les vieux magazines. Hop. Donc là, on retrouve le dentifrice. Là, ah, ça, c'est pas mal. Printemps de guerre. Vous avez, en fait, plein de petites choses. Donc, vous avez le merle, les bleuets, les rossignols. Vous avez donc sur les oiseaux, les plantes, etc. Hygiène de la toilette. Fruit laxatif rafraîchissant contre la constipation, maintenant. J'espère que vous n'êtes pas à la table. Bon, là, il y a du rhum. Et puis, la poire, il y a pour l'asme, Petrolane. Il existait déjà en 1915. Ah, bref, voilà, un vieux magazine avec des petits trésors à l'intérieur. Je suis en train de le regarder toute seule. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, des petits trésors que je vais pouvoir plutôt copier pour agrémenter mes jump journal. C'est top. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Damien, pour ce petit trésor, pour ce faux saucisson d'illustration. J'adore. Voilà, de 1915. C'est vraiment des petites pépites. Merci beaucoup. Je vais le poser sur le côté parce qu'il est vraiment très, très grand. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec ma Catherine. Alors, le cadeau du jour se présente comme ceci. Alors, on a un emballage rouge avec une belle enveloppe verte. Alors, je vais laisser l'enlever. Je vais lire sans arracher, mais non. C'est bien collé. J'essaie de ne pas faire un trou. Voilà. Alors, donc, on a une enveloppe verte avec deux petits papillons en relief. Ici, on a amour, joie et tout le tralala. Le chiffre 14. Alors, découvrons ma carte. Très, très jolie carte. Alors, elle a encore une fois utilisé du papier satiné aux couleurs vraiment vert sapin. Ensuite, nous avons un papier de fond. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Non, ça doit être du papier déco, je pense. Voilà, très joli papier dans les tons de vert. Ensuite, une jolie découpe avec des papillons. Un petit nœud satiné vert. On a des petits drops pailletés sur la carte. Une dentelle très, très fine vers le bas. Et des demi-perles. Très sympa. Très printanière. Très fraîche. Alors, donc merci beaucoup Catherine pour ta carte. Et découvrons maintenant l'indice. Alors, sur un petit tag. Tu peux sortir tes crayons de couleur ou tes feutres à alcool. Tu peux sortir tes crayons de couleur ou tes feutres à alcool. Alors, il faut que je fasse de la mise en couleur. Je vais laisser ça là. Donc déjà, c'est un carnet à spirale. On sent les spirales. Et puis, voilà. Donc, peut-être un livre de coloriage pour adultes. Je ne sais pas du tout. Ah non. Oh, ça j'adore. J'avais déjà reçu une feuille comme ça. Donc, il y en a une d'entre vous qui m'avait fait une mise en couleur de cette poupette-là. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, Avenue Mandarine. Ah voilà, Emmanuel Collin. Donc, ce sont ses créations. Et donc là, c'est un livre de coloriage avec ses designs-là. Ah, c'est super beau. Gwen avait regardé également sur Amazon. Donc, je lui avais dit qu'à l'occasion, dès que je passerai commande sur Amazon, je n'en prendrai un. Ben voilà. Parce que Gwen adore faire du coloriage. Je vous l'avais déjà dit. Oh, merci beaucoup. Oh, regardez-moi celui-ci comme il est trop beau. J'adore. Ah ouais, c'est un super cadeau. Oh, mon Dieu. Alors, moi, il m'arrive un truc comme ça et je décède. Vous ne me voyez plus. Regardez. Vous voyez, n'empêche les détails. On voit bien quand même la peur ou l'étonnement sur le visage de la petite fille. C'est super beau. Voilà, ça, je préfère des petits zozeaux dans les cheveux. C'est super sympa, le mélange avec les fleurs. Là, j'aime beaucoup. En plus, vous avez les ombres. Donc, ça vous aide quand même un peu pour la mise en couleur. Oh, merci Catherine. C'est vraiment un très, très chouette cadeau. Bon, alors, là aussi, je décède. Pourquoi il y a des araignées dedans ? Très, très jolies. Avec des petites marguerites. Là aussi. Oh, araignées. Très sympa. Voilà. Et là, on retourne sur ce que je vous ai montré. Donc, vous les avez en double. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine, pour ce très, très joli cadeau. J'adore. Je vais faire de la mise en couleur. Je t'enverrai les photos de toute façon pour te montrer. Mais ouais, ça, c'est vraiment un très, très chouette cadeau. J'aime beaucoup ces dessins. Emmanuel Collin. Voilà, si vous cherchez. Oh, trop, trop bien. Merci beaucoup, Catherine. J'adore. J'adore. Ensuite, on va passer à Carole, les petites choses de Mamou. Alors, le cadeau se présente comme ça aujourd'hui. Je vais essayer de deviner. Donc, c'est assez plein. Et là, on sent un petit truc. Donc, tu as peut-être fait une petite création, un petit livret. Ou derrière aussi, on sent un petit truc un peu plus épais. Donc, je vais partir sur un petit livret que tu aurais fait. Alors. Ah, une enveloppe. Ah, j'y étais presque. Alors, attendez. On a une très jolie enveloppe comme ça en craft. Ici, on a du cardstock noir. La lettre L. Donc, c'est ça que je sentais en relief. On a un petit passant avec un cœur. Un mini-album, alors, peut-être. Oui, si, c'est ça. Ah, mais j'y étais presque. Donc, là, on retrouve le rabat de l'enveloppe qui a été recouvert avec du papier blanc. Ici, donc, c'est une cascade. Voilà, j'allais dire, si on tire vers le bas, hop. C'est interactif. Ah, il est chouette comme tout. Ici, on a le rabat qui s'ouvre également. Alors, elle a mis des petits fagnons. Donc, là, on a également du papier pour pouvoir coller des photos. Et voilà. Ici, on a un petit tamponnage ou une écriture, je ne sais pas. Est-ce que ça s'ouvre ou pas ? Non. Je croyais que ça s'ouvrait. Je suis en train de regarder. Et là, je crois que ça fait une pochette. Voilà. Ici, vous avez une petite pochette pour pouvoir glisser une photo également. Donc, c'est un mini-album. Très, très sympa. Franchement, super chouette. Il est vraiment très, très beau. Voilà, le petit livret. Ah ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Carole, pour ton mini-album. Vous voyez, en plus, ça ne prend pas de place. Vous pouvez même le mettre dans le sac avec des photos de vos familles, vos enfants, etc. C'est super chouette. Oh, merci beaucoup, Carole. Très, très sympa. Et on va terminer avec Carole. Carole fait son scrapatem. Alors, aujourd'hui, j'ai pris déjà mon indice. Donc, nous avons la petite boîte avec la couronne de pétales dans les tons verts. On a du papier vert avec un effet neige. Les petits détails ont été faits avec le papier miroir vert. Et voilà, sa jolie boîte. Très sympa. Alors, je vais enlever la couronne. Voilà. Et je vais prendre mon indice et ma bougie. Alors. Alors, petite bougie blanche aujourd'hui. Découvrons le motif de la bougie numéro 14. Donc là, on la revoit bien, l'image. Donc, il s'agit d'une tête de Père Noël. Carole lui a troué la tête pour rentrer la mèche dedans. Avec une belle couronne de poincessia, je suppose. Voilà. Et ensuite, mon indice. Alors, une autre version pour ta déco de maison. Une autre version pour ta déco de maison. Donc, ça doit être une décoration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sens un truc qui fait comme ça. Attendez. Un sapin, une étoile. Je n'en ai aucune idée. Alors, d'après la forme, oui. On dirait une branche de sapin. Une étoile. Je ne sais pas du tout. Bon, alors là. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai vraiment aucune. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais toujours pas ce que c'est. Non, je ne sens toujours pas mieux sans l'emballage cadeau. Ah, des petites maisonnettes. Attendez. Bon, je vais arracher. Je pense que c'est des petites maisons. Il m'a semblé avoir dit des fois. Oh, si, c'est ça. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez. Oh, ouais, c'est super joli. En plus, ça s'allume. Oh là là. Des petites maisonnettes à suspendre. Donc, il y en a deux. Hop là. Alors, on a celle-ci qui est toute en bois. Très, très jolie. Donc là, le Père Noël avec sa hôte. On voit les petits sapins. Et puis là, de la gravure sur bois. C'est super joli. Hop. Et je ne sais pas si vous voyez l'arrière de la petite fenêtre. C'est un petit peu pailleté. Alors, je vais essayer de tourner ça vers la lumière. Donc, le toit avec les tuiles. C'est très, très joli. Et donc, je vais l'allumer. Oh, ouais, c'est trop beau. Alors, attendez. Encore une fois, je vais éteindre ma lumière. Regardez comme c'est trop beau. C'est super joli. Et là, on a une version plus nature forêt. On a le renne dans la forêt avec les sapins. Les petites étoiles. Donc là aussi, ça a été gravé dans le bois. Les petites tuiles. Et on va l'allumer. Oh, c'est super joli. Ah, j'aime beaucoup ces petites maisonnettes. Elles sont trop belles. Très, très jolies. Oh, merci beaucoup, Carole. C'est vraiment un très chouette cadeau. Ces petites maisonnettes à suspendre. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Puis l'effet que ça fait avec les paillettes. J'espère que vous voyez correctement. Ça rend trop bien. Ça brille de mille feux. Ah, superbe. Ben, écoute, merci beaucoup, Carole, pour ces petites maisonnettes. Elles sont trop belles. Trop, trop belles. Voilà. Et donc, c'était l'ouverture de mes cadeaux 14 pour mes calendriers de l'Avent. Donc, merci à vous six. Et oui, maintenant, il y a Liliane en plus. Merci à vous six pour vos cadeaux. J'ai été encore une fois beaucoup gâtée. Je vous souhaite une bonne soirée. En ce qui me concerne, ce sera avec la finale de Koh-Lanta. Un bon appétit si vous passez à table. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, rendez-vous demain. Ciao, ciao.